Merci Benoît Potier, vous restez évidemment à mes côtés et on va continuer à parler de ces problématiques de climat avec trois grands témoins qui vont nous rejoindre. On l'a vu au travers du film tout à l'heure du comité de communication des actionnaires et vous êtes des actionnaires. C'est une des préoccupations évidemment qui ressort, cette problématique du climat, les objectifs climat et la stratégie du groupe. On évoquera tout cela ensemble au cours de cette table ronde et puis également avec vos questions. Elles ont été nombreuses sur internet, elles le seront certainement aussi dans cette salle à la fin de cette discussion. Que nous allons mener avec, et je vous demande de les applaudir, Bénédicte Levinson qui est directrice générale d'Air Liquide Iberia. Bonsoir. Philippe Merino, vice-président marché globaux et technologie. Bonsoir. Et David Meneses, vice-président développement durable. Bonsoir. Alors, juste pour poser un petit peu les termes de cette discussion, je vais vous présenter deux images, deux photographies. Une première un peu inquiétante qui est un graphique mais que vous connaissez très certainement. C'est celui des émissions de CO2 que nous allons voir derniers mois sur les 50, 60 dernières années. Ces émissions de CO2, vous le savez, elles vont crescendo. D'après l'organisation météorologique mondiale qui dépend de l'ONU, on a connu les quatre années les plus chaudes de la Terre, de l'histoire de la Terre au cours des quatre dernières années. Or, il y a quatre ans, on signait l'accord de Paris, l'accord sur le climat qui est censé limiter à 2 degrés la hausse des températures d'ici 2050. Or, depuis le début de ce millénaire, les émissions de CO2 qui contribuent, vous le savez aussi, au réchauffement climatique ont augmenté de 40%. Il y a donc urgence à agir. Vous voyez ce chiffre, 36 milliards de tonnes émises de CO2 en 2017. Air Liquide y contribue pour 0,08%. Mais on va voir aussi d'ailleurs comment on peut valoriser le CO2 au cours de cette discussion. Deuxième image, un peu plus optimiste, un peu moins inquiétante, celle de ces éoliennes. Parce que selon l'Agence internationale de l'énergie, un quart de l'électricité qui est produite aujourd'hui dans le monde provient des énergies renouvelables. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque année, la production est un peu plus importante, puisqu'elle a progressé encore l'an dernier de 8%. Donc on le voit, il y a des enjeux environnementaux, des enjeux de politique et de stratégie. On l'a vu aussi avec les résultats des élections européennes ce week-end, des enjeux industriels et économiques. Et on va parler de tout cela ensemble, de façon très concrète, dans notre quotidien, dans le monde de l'entreprise, dans nos villes, au cours des minutes qui viennent. Et vous pourrez, je vous le répète et je vous le redirai de toute façon, poser vos questions à l'issue de cette discussion. Mais d'abord, pour commencer, Benoît Potier, on l'a dit, on est dans un contexte où justement il faut réduire l'empreinte carbone, réduire l'intensité carbone. Je reprends vos termes, c'est l'objectif que vous avez fixé dans le discours et le message que vous venez de passer. Réduire l'intensité carbone de 30% d'ici 2025. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Je voudrais d'abord dire que c'est un objectif qui est ambitieux, parce que nous avons finalement mis plutôt pas mal de temps à réfléchir et à se dire, mais comment est-ce qu'on peut arriver à exprimer notre ambition en matière de climat ? Et on a finalement décidé d'arriver à un chiffre très simple, qui est cette fameuse intensité carbone, qui reconnaît à la fois que nous devons continuer à croître, produire de la valeur et de la richesse, mais nous devons le faire avec une frugalité en matière d'émissions carbone qui est incroyablement meilleure que ce qu'elle a été dans le passé. Alors quand on combine tout ça, on arrive à un objectif de 30%. On va revenir tout à fait en détail. Je voudrais juste dire que c'est un objectif qui est à peu près trois fois plus important que ce que nous avons été en moyenne capables de faire dans le passé. Donc c'est comme ça qu'on peut mesurer, je dirais, l'ambition que nous nous sommes fixés à l'horizon 2025. Et c'est vrai que 2025, c'est demain. Ça veut dire que ça passe obligatoirement par l'innovation pour obtenir ces objectifs ? Oui, absolument. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Rien n'arrive par hasard. Ce n'est pas simplement en faisant une prière pour les émissions qu'on arrivera à nos fins. Donc il faut en fait trouver des moyens d'y arriver. Nous avons mis en place une stratégie qui est assez simple, qui a trois lettres, qui sont les actifs d'Air Liquide sur lesquels nous pouvons agir. Et là, on a beaucoup, beaucoup d'innovations technologiques qui peuvent introduire, mais aussi de modes de fonctionnement, de digital, qu'on pourra introduire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les clients. Je l'ai dit tout à l'heure, nous comptons travailler avec nos clients et les aider, aider l'industrie à se moderniser, à aller vers le progrès, notamment en matière d'émissions. Et puis, nous allons travailler aussi sur les écosystèmes, c'est-à-dire essayer de créer ces contacts avec tous les autres, que ce soit les publics, que ce soit les gouvernements ou les autres industriels, pour travailler ensemble et faire en sorte que la collectivité y arrive. Et tout ça passe par une innovation très importante. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a à peu près 60% de nos dépenses d'innovation qui sont tournées vers l'environnement et la santé. A.C.E., on va détailler cela, évidemment, lettre par lettre au cours de cette discussion. On commence par les actifs. Bénédicte Livinson, vous dirigez l'entité qui est donc sur Espagne-Portugal, Iberia. On a bien compris que lutter contre le réchauffement climatique, le changement climatique, ça commence déjà par consommer moins d'énergie. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour consommer moins ? Alors, dans nos usines, nous utilisons pleinement la transformation digitale et l'exploitation des données. Donc, en fait, au travers des nouveaux outils digitaux, tout comme cette exploitation des données qu'on appelle aussi Big Data, on est capable d'améliorer la prise de décision et d'optimiser nos opérations. Ces outils, ils nous permettent également, d'une part, de caler en temps réel la production avec la demande, ce qui veut dire une meilleure efficacité énergétique et donc moins d'émissions de CO2. et d'autre part, d'anticiper les pannes, de mieux planifier les opérations de maintenance. Et tout cela nous permet d'optimiser, encore une fois, la consommation d'énergie, mais aussi tout ce qui est planning de production et distribution de nos produits auprès de nos clients. Alors, peut-être encore un autre exemple, Mathias, grâce au travers de notre nouvelle unité de gaz de l'air en Afrique du Sud, grâce à un nouveau design, en fait, cette unité, elle consomme 20% et oui, 20% des énergies en moins. Cette énergie, elle correspond à plus de 200 000 tonnes d'émissions de CO2 évitées chaque année. Alors, évidemment, il y avait cette image que je vous présentais tout à l'heure d'éoliennes. On va y revenir parce qu'un moyen aussi de lutter contre les émissions de CO2, c'est d'utiliser des énergies vertes, de l'électricité verte. David Meneses, vous allez nous emmener. Et ça, c'est assez surprenant pour parler d'énergie renouvelable, finalement, dans l'état des Etats-Unis du pétrole, au Texas, notamment. Absolument, Martial. Aujourd'hui, une grande partie des émissions de CO2 du groupe sont indirectes, c'est-à-dire qu'elles sont liées à nos achats d'énergie. Nous devons donc privilégier l'achat d'énergie bas carbone ou renouvelable. Pour cela, nous menons deux actions. La première, c'est que nous avons intégré dans les critères de sélection de nos fournisseurs d'électricité un critère concernant le pourcentage d'électricité renouvelable ou bas carbone dans la capacité de production de ce fournisseur. Et puis, deuxièmement, nous cherchons à signer, en direct, avec des producteurs d'électricité renouvelable, des conventions d'achat qui vont permettre à ces producteurs de bâtir une capacité de production dédiée à Air Liquide. Et donc, c'est en effet ce que nous avons fait au Texas, Martial, avec la signature d'un contrat de 15 ans pour une capacité de 50 MW qui va permettre d'éviter les émissions de 1,5 million de tonnes de CO2 pendant la durée du contrat. Alors, c'est vrai aussi que lorsque l'on parle des émissions de CO2, on pense souvent aux transports, évidemment. Et vous avez tous certainement vu des camions Air Liquide circuler sur les routes. Là, comment est-ce qu'on fait pour finalement limiter, réduire les émissions de ces appareils, de ces camions ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les émissions de CO2 de nos camions et de ceux de nos sous-traitants ne représentent que 3% des émissions de CO2 du groupe. Mais en tant qu'acteur responsable, nous devons agir sur ces émissions. Et donc ici, l'objectif, il est double. Tout d'abord, réduire les kilomètres parcourus par nos camions pour livrer nos clients et, deuxièmement, convertir ces camions à des carburants plus propres. Nous avons développé des logiciels qui permettent d'optimiser les tournées de livraison de nos camions et également d'optimiser la charge que ces camions peuvent transporter. Donc on essaye de mettre une quantité optimale de bouteilles ou de volume liquide sur ces camions. Et puis, quand nos clients sont livrés en camions-citernes, nous leur proposons également de produire leurs besoins directement sur leur site. C'est ce qu'on appelle une solution on-site. Alors, cette solution on-site, elle est gagnant-gagnant puisqu'elle apporte de la fiabilité. Je n'ai plus à amener le produit depuis mon usine, mais il est produit directement chez le client. Ça permet également de réduire les émissions de CO2 en réduisant le nombre de kilomètres parcourus. Et puis, élément aussi très important, ça ajoute de la sécurité à la chaîne de distribution puisque je limite le nombre d'accidents possibles sur la route. En ce qui concerne la conversion de nos flottes de camions, nous avons pour ambition de convertir 20% de nos camions dans le monde et de ceux de nos sous-traitants à des énergies alternatives telles que le gaz naturel, le biométhane et éventuellement, dans quelques années, l'hydrogène. A l'échelle de l'Europe, ça veut dire qu'on va convertir une grande partie de nos 1700 camions. Et peut-être que, Bénédicte, tu pourrais donner l'exemple de l'Ibérie ? Oui, tout à fait, David. En fait, en Ibérie, nous avons en ce jour 35 camions qui roulent au gaz naturel, bien sûr avec des véhicules adaptés. Et en 2019, nous en aurons 80, soit à peu près 50% de notre flotte de camions, Espagne et Portugal. Alors, vous l'avez compris, on va parler énormément de réduction de CO2 au cours de cette discussion ensemble. Et promis, on ne vous fait pas un cours de physique-chimie maintenant, mais on va peut-être expliquer, Philippe Merino, ce qu'il faut savoir sur cette molécule, parce que c'est une molécule qui est indispensable à la vie. Tout à fait, Martial. Donc c'est vrai, on va beaucoup parler de réduction d'émissions de CO2, mais il faut rappeler que le CO2 est absolument essentiel à la vie sur Terre. Le CO2 est essentiel parce qu'il participe, vous le savez, à la photosynthèse et donc à la production d'oxygène par les plantes, cet oxygène qu'on va respirer. Il est essentiel aussi parce qu'il permet la régulation de la température de la Terre en laissant passer les rayons du Soleil et en permettant de garder, de capturer une partie de la chaleur émise par la Terre. Moi, je me représente le CO2 dans l'atmosphère comme une couverture. S'il y a trop de CO2, la couverture est trop épaisse, on garde trop de chaleur et donc les températures montent. A l'inverse, s'il n'y a pas assez de CO2, la couverture est fine, on ne garde pas assez de chaleur et du coup, les températures seraient trop basses. Donc c'est pour ça que le CO2 est absolument essentiel et il y avait un cycle naturel du CO2 qui permettait de garder une température moyenne sur Terre d'environ 15 degrés. L'activité humaine, l'industrie, les transports ont déréglé ce cycle et désormais, on a trop de CO2 dans l'atmosphère, ce qui contribue au réchauffement climatique. Alors il y a le phénomène de photosynthèse, bien évidemment, mais il y a aussi la possibilité de capter, de récupérer ce CO2. Bénédicte Levinson, comment est-ce qu'on s'y prend là ? Et comment on l'utilise ? Alors nous avons développé un procédé technologique innovant que nous avons appelé CryoCap, dont le principe est le captage cryogénique du CO2 émis lors de la production d'hydrogène. Ce CO2, nous le filtrons, nous le purifions, nous le liquéfions pour répondre aux besoins des différentes industries. Cette CryoCap, c'est une première mondiale qui est en opération à Port-Jérôme, en France. Et je dirais, c'est le reflet de l'innovation d'air liquide permettant d'apporter à ses clients un CO2 qui est à la fois capté via CryoCap, mais aussi via d'autres technologies. Tout ça pour répondre aux différentes applications. Ça a l'air très industriel comme ça, mais enfin, vous qui êtes là, nous tous, on croise le produit, le résultat de ce captage du CO2 tous les jours. Tout à fait. Le CO2 est valorisé dans plusieurs applications industrielles qui font partie de notre quotidien, que ce soit la surgélation des aliments ou alors en horticulture, la croissance des plantes qui est favorisée par l'utilisation du CO2. Mais également, on va le retrouver dans les extincteurs ou alors pour minéraliser l'eau. Alors, Benoît Potier, on a parlé des actifs, du A, de ACE, on va parler maintenant du C, c'est-à-dire les clients. Comment est-ce que vous accompagnez vos clients, justement pour, là aussi, les aider à réduire leurs émissions et amorcer la transition ? Alors, peut-être, mon point de départ, ça va être de revenir aux chiffres qu'on a vus, que vous avez détaillés tout à l'heure, qui sont ces 36 milliards de tonnes de CO2 qui sont émises chaque année. Alors, comment est-ce qu'elles se répartissent ? D'où viennent ces tonnes ? Et là, je crois que c'est assez ça, il faut en prendre conscience. Eh bien, 42 % des émissions de la planète viennent de la production d'électricité. C'est pour ça que nous entendons tous les jours parler de production d'électricité, d'éolien, de solaire, de capacité à finalement utiliser ces énergies renouvelables qui sont à notre disposition, qui sont gratuites. Ça, c'est le premier poste. Le deuxième poste sont les transports, qui font à peu près 26 %. D'où tout ce que l'on vient de dire sur les recherches en matière d'optimisation, d'utilisation d'énergie plus propre. Quand on utilise du gaz naturel comprimé dans un camion, en fait, on émet moins de CO2 que si on utilise du diesel ou une autre forme de fuel. Donc ça, c'est le deuxième poste. Et le troisième grand poste, c'est l'industrie. Et c'est là que nous pouvons aussi agir avec nos clients. En fait, l'industrie utilise énormément de chaleur dans les procédés. Et cette chaleur, on la fait assez naturellement en faisant brûler du carbone. On prend n'importe quel type de carbone. Ça peut être du bois, ça peut être du charbon, ça peut être du fuel, du gaz naturel. On le fait brûler et ça fait de la chaleur. Et cette chaleur, on l'utilise dans les procédés. Donc ces trois postes, qui sont l'électricité, les transports et l'industrie, représentent plus de 90 % des émissions de CO2. Donc c'est bien là qu'il faut agir. Nous ne sommes pas producteurs d'électricité. Nous avons finalement, en premier lieu, peu de moyens d'action. Mais dans l'industrie, nous avons beaucoup de clients. Et ces clients, effectivement, nous pouvons les aider. Alors on peut citer des industries que peut-être vous connaissez ou pas, mais qui sont la production de métal ou la production de verre, par exemple. Elles se font dans des fours et des fours qui aujourd'hui utilisent du gaz naturel et de l'air. Par le biais de l'oxycombustion, on peut réduire significativement les émissions de CO2 puisqu'on utilise de l'oxygène pur, on en utilise moins, on recycle le CO2 à l'intérieur du four pour équilibrer le bilan massique et thermique. Et on a, du coup, une concentration en CO2 dans les fumées qui est bien meilleure et on peut récupérer le CO2 plus facilement. Alors en partie, je prends cet exemple parce qu'il est un peu en liaison avec ce qu'a dit Bénédicte tout à l'heure. C'est bien ça que nous faisons dans notre usine hydrogène de Port-Jérôme en Normandie. Nous arrivons à concentrer le CO2 et à utiliser, elle l'a dit, plusieurs technologies pour pouvoir à la fois le capter, le purifier et ensuite le réutiliser dans l'industrie. Donc voilà quelques exemples d'illustrations. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle l'oxycombustion. David Meneses, quelles autres molécules est-ce qu'on peut utiliser dans l'industrie pour être plus efficace également ? Alors, au-delà de l'oxygène, Marcel, on peut aussi utiliser de l'hydrogène pour la production d'acier qui est, comme le disait Benoît, très émettrice de CO2. Alors nous travaillons en collaboration avec nos clients en R&D pour la mise en oeuvre de solutions innovantes qui permettent la réduction de ces émissions de CO2. Au-delà de l'oxygène qu'évoquait Benoît tout à l'heure, en effet, nous pouvons injecter de l'hydrogène qui est une voie prometteuse et nous travaillons avec nos clients au développement de pilotes industriels. Par exemple, dans des hauts fourneaux classiques, l'injection d'hydrogène permettrait de réduire de 10 à 15% la consommation de charbon qui est aujourd'hui utilisée dans ces hauts fourneaux et par conséquent, permettrait de réduire également les émissions de CO2 de 10 à 15%. Dans le cas de nouveaux fours à arc électrique, cette réduction des émissions de CO2 pourrait atteindre 80 à 90%. Mais aujourd'hui, cette solution n'est pas économiquement viable. Il faudrait attendre pour cela qu'on ait une réglementation ou une taxation du CO2 qui soit suffisante. Comme c'est souvent le cas dans la transition énergétique, en fait, la barrière, elle n'est pas technologique, elle est avant tout économique. Philippe Merino, on va terminer ce rapide tour d'horizon et bien entendu, si vous avez des questions par rapport à toutes ces technologies qu'on évoque ici et ces propositions qui sont faites par Air Liquide pour ces différents clients, vous pourrez nous les poser à l'issue de cette discussion. Mais on va terminer ce tour d'horizon des solutions qui permettent de remplacer ou de limiter le CO2, Philippe, avec une innovation qui cette fois est dédiée au transport maritime. Oui, donc transport maritime et notamment transport maritime de gaz naturel liquéfié, de GNL. Donc vous le savez certainement, on transporte le gaz naturel en grande quantité depuis les pays producteurs jusqu'aux pays consommateurs sous forme liquide, donc à très basse température. On parle de moins 160 degrés. Et donc vous comprenez, dans ces trajets qui durent des milliers de kilomètres, ce gaz naturel liquéfié va avoir envie de s'évaporer. Et donc, afin d'éviter toute émission de gaz à effet de serre, nous avons développé une technologie de reliquéfaction de ces gaz d'évaporation pour verdir quelque part ce transport. Nous avons connu une année record en termes de signature l'année dernière, 20 contrats pour une valeur cumulée de plus de 100 millions d'euros. Et à travers ces projets, nos contribuants, enfin Air Liquide contribue à éviter l'équivalent de 120 000 tonnes de CO2 d'émission. Par an. Par an, effectivement. Alors, Benoît Potier, je vous propose, après avoir abordé le A et le C, d'aller vers le climat et maintenant d'évoquer cette stratégie en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Lorsque vous parlez d'agir pour la planète, est-ce qu'il y a des solutions qui sont directement liées à l'énergie spécifiquement ? Oui, alors c'est intéressant parce que nous ne sommes pas un producteur d'énergie aujourd'hui. Nous sommes dans un domaine qui sont ces petites molécules. Et il y a pourtant deux grandes solutions que nous pouvons citer et sur lesquelles nous travaillons. La première, c'est le biométhane. On va en parler un peu plus longuement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le biométhane, c'est en fait une illustration de l'économie circulaire. Là, on est dans la réalité, la mise en oeuvre de ce concept d'économie circulaire puisqu'on prend ce qui est produit par la nature, on le purifie et on le réutilise. Et puis, la deuxième grande solution, c'est l'hydrogène dont on parle de façon évidemment tout à fait importante et qui, comme on le disait tout à l'heure, est une molécule qui a cette particularité unique d'être en même temps un stockage d'électrons, donc d'électricité et une réserve de chaleur propre puisque si on fait brûler l'hydrogène, ça donne de l'eau. Donc, c'est biométhane et hydrogène. On va évidemment détailler l'hydrogène parce que je sais que ça vous passionne à chaque fois qu'on parle de cela et vous pourrez poser vos questions. Il n'y a aucun problème à la fin de cette discussion si vous voulez des détails complémentaires. On y revient dans quelques minutes. Mais avant, David, puisqu'on parle de méthane, David Meneces, quel rôle peut-il jouer dans la transition environnementale et écologique, ce méthane ? Alors, le méthane, dont la formule chimique est CH4, c'est le composé hydrocarboné le plus léger. Il a un seul atome de carbone et quatre atomes d'hydrogène. C'est le principal composant du gaz naturel que vous et moi utilisons dans nos foyers pour chauffer nos aliments, etc. Et sa combustion, elle a l'avantage de dégager moins de CO2 que les hydrocarbures plus lourds que sont les carburants comme l'essence ou le diesel et également de dégager beaucoup moins de particules, ce qui est, comme vous le savez, un sujet pour la qualité de l'air, en particulier dans nos villes. Donc oui, le méthane a un rôle à jouer dans la transition énergétique. Alors, sachez-le, on a un spécialiste du méthane autour de cette table, potentiellement quatre, mais un en particulier. Nous avons Philippe Merino. C'est un hydrocarbure. On est en train de parler, évidemment, de réchauffement climatique depuis tout à l'heure. En quoi le groupe R-Liquide est-il concerné par cet hydrocarbure, le méthane ? Vous êtes producteur de méthane ? Alors, nous sommes acteurs dans le biogaz, notamment dans le biométhane. Donc le biogaz, c'est ce gaz qui provient de la décomposition des ordures dans les décharges ou la fermentation des déchets agricoles. Et ce biogaz, ce gaz, on va le capter et le purifier grâce à notre technologie dite de membrane, à l'issue de laquelle on a un gaz pur du méthane, mais qu'on va appeler biométhane parce qu'il vient du recyclage. Et donc ce biométhane, ensuite, on va l'injecter dans le réseau ou de plus en plus souvent le liquéfier afin de l'acheminer à notre réseau de distribution. Il faut savoir que nous sommes, aujourd'hui, le seul acteur qui est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du biométhane et qui a une présence mondiale. À ce titre, on a une très forte croissance, on a doublé notre capacité de production depuis l'année dernière et nous avons 14 unités aujourd'hui qui tournent et qui produisent du biométhane. Il y en a d'autres en démarrage en Europe et aux Etats-Unis. Et donc, comme le disait Benoît, en résumé, le biométhane, c'est quelque part la transformation des déchets en énergie et à ce titre, un super exemple d'économie circulaire. On a vu comment produire le biométhane tout à l'heure avec Bénédicte Levinson. On a vu aussi comment réutiliser le CO2. Cette fois, on peut se servir du biométhane. À quoi ça sert une fois qu'on l'a ? Alors, on vient de le dire, le biométhane, c'est avant tout du méthane. Et donc, les utilisations du biométhane sont essentiellement les utilisations du gaz naturel, notamment dans l'industrie. Mais ce qu'on observe, c'est que nos clients demandent de plus en plus des énergies vertes et donc, une vraie demande pour le biométhane. On peut rouler au biométhane ? Oui, absolument. Et donc, dans ce cas-là, on parle plutôt de GNV, de gaz naturel véhicule ou de bio-GNV, bio-gaz naturel véhicule. Donc, nous sommes acteurs de cette mobilité propre avec un réseau de plus, environ 70 stations en Europe, stations auxquelles il y a des voitures particulières, enfin de particuliers, des flottes municipales, des bus, des camions poubelles, mais surtout des transporteurs qui vont venir s'approvisionner. Et quelque part, tous ces clients, notamment les transporteurs, ce qu'ils veulent, c'est avoir accès à une énergie bas carbone, ce qu'on offre dans ce cas-là. David Menezes, vous l'évoquiez un tout petit peu tout à l'heure. Vous participez aussi à la conversion de la flotte d'air liquide autour de ce biométhane ? Exactement. Le biométhane, aujourd'hui, c'est le seul carburant disponible qui répond au double défi du réchauffement climatique et de la qualité de l'air en réduisant les émissions de CO2, de polluants et de particules fines. Juste à titre d'illustration, l'utilisation de biométhane permet par rapport au diesel de réduire les émissions d'oxyde d'azote de 70% environ et les émissions de particules d'au moins 80%. Philippe Merino, est-ce qu'on parlait là du biométhane ? On peut circuler, faire rouler des véhicules à l'azote aussi ? Quand même pas. Non, quand même pas ? Quand même pas. Mais merci d'avoir posé la question parce qu'on va utiliser l'azote pour servir le transport réfrigéré. Et il faut savoir qu'une grande partie du transport routier c'est en fait du transport réfrigéré. Et aujourd'hui pour maintenir cette cargaison en froid on utilise des équipements qu'on appelle des groupes frigorifiques qui eux tournent au diesel et qui donc vont émettre du CO2 et qui vont émettre des particules. Et enfin parfois on l'apprend en tête mais quelque part en ordre de grandeur les émissions générées par ces groupes frigorifiques sont du même ordre de grandeur que les émissions du moteur. Pourquoi ? Parce que parfois même lorsque le moteur est à l'arrêt il faut faire tourner ce groupe frigorifique. Nous avons développé une technologie basée sur de l'azote liquide qui va permettre le maintien en froid de la cargaison sans émissions de CO2 sans émissions de particules et sans bruit. Et donc un transport réfrigéré propre et silencieux permet d'accéder à ces transporteurs leur permet d'accéder au coeur des centres-villes sur des plages horaires étendues. Et donc aujourd'hui comment ils font ? Nous avons des stations dites multi-énergie on en a à peu près une vingtaine parmi les 70 dont j'ai parlé il y en a une à Saint-Vulba à 40 km d'ici où nos clients transporteurs vont pouvoir faire le plein en GNV en bio-GNV en forme gazeuse ou liquide mais aussi en azote. Et ce que nous disent nos clients c'est que finalement cette association de biométhane et d'azote liquide fait vraiment du sens à la fois d'un point de vue économique et écologique. Alors comme on est en train de parler de transport évidemment on va évoquer l'hydrogène parce que c'est un des projets dont Air Liquide parle depuis de nombreuses années mais qui petit à petit et Benoît Potti le disait tout à l'heure trouve un écho dans le grand public et dans la presse on évoquera les projets à l'échelle mondiale autour de l'hydrogène mais sur les transports en particulier David Meneses expliquez-nous puisqu'on pense évidemment à la voiture en premier lieu comment fonctionne la voiture électrique hydrogène. Alors Martial une voiture hydrogène c'est avant tout une voiture électrique qui présente la particularité d'avoir son électricité produite à bord du véhicule et donc comme vous le voyez sur le schéma derrière moi on prend l'oxygène de l'air qu'on mélange avec l'hydrogène contenu dans le réservoir du véhicule au sein d'une pile à combustible et on obtient de l'électricité qui permet la mobilité du véhicule. Les avantages de cette solution c'est l'autonomie 5 à 600 km le temps de recharge moins de 5 minutes le silence le moteur ne fait pratiquement pas de bruit on entend uniquement le frottement des pneus sur la route et puis c'est un véhicule comme c'est indiqué ici un véhicule zéro émission donc pas d'émission de CO2 pas d'émission de polon pas d'émission de particules la seule émission qui sort de ce véhicule c'est de l'eau alors on parle beaucoup de voitures à hydrogène mais il y a d'autres applications aussi dans la mobilité hydrogène je pense aux flottes captives aux bus aux chaillots élévateurs et nous fournissons plusieurs clients comme Coca-Cola Walmart Carrefour Ikea dans ce domaine et puis il y a également les taxis avec en particulier à Paris les taxis Hype qui est une société qui a maintenant 100 taxis hydrogènes en service et qui d'ici la fin 2020 aura 600 taxis hydrogènes au sein d'un partenariat entre STEP IDEX Toyota et bien entendu Air Liquide et puis c'est également en ce moment le début des applications plus larges comme les camions et également les trains avec en particulier Alstom qui a démarré son premier train hydrogène en Allemagne il y a maintenant quelques mois et on en parle pour des portes-conteneurs pour certains avions également bref le spectre s'élargit évidemment sur les moyens de transport à hydrogène si je reprends les chiffres sur les voitures électriques à batterie j'ai envie de dire classiques entre guillemets il y en a 5 à 6 000 voitures qui sont vendues actuellement et utilitaires en France c'est un marché qui progresse de 13% par an mais encore une fois on parle là de l'ensemble du parc des véhicules électriques à batterie et pas forcément des voitures à hydrogène où est-ce qu'on en est du développement du déploiement des infrastructures spécifiques à l'hydrogène alors déjà en termes de nombre de véhicules aujourd'hui il y a plus de 10 000 véhicules hydrogènes qui sont en circulation avec plus de 6 500 véhicules en Californie 3 000 véhicules au Japon et quelques centaines en Europe en particulier en Allemagne et en France où nous avons entre autres les taxis Hype dont je parlais précédemment en ce qui concerne les réseaux on les retrouve un peu dans ces pays-là également ou dans ces régions la Californie le Japon la Corée également avec Hyundai qui est un acteur très actif dans le domaine de l'hydrogène l'Allemagne où grâce à un partenariat public-privé dont Air Liquide fait partie nous allons voir d'ici la fin 2020 100 stations hydrogènes en service en Allemagne et avec l'objectif d'en avoir éventuellement 400 d'ici fin 2023 si le nombre de véhicules en service en Allemagne le justifie au niveau d'Air Liquide c'est déjà plus de 120 stations qui ont été installées par le groupe et qui sont aujourd'hui accessibles au public un peu partout dans le monde nous en avons démarré plusieurs en 2018 dont deux aux Etats-Unis on a eu 10 stations de livrets en Allemagne et aujourd'hui en région par exemple nous opérons 4 stations hydrogènes en particulier pour fournir les taxis Hype voilà donc pour les chiffres globaux et les objectifs concernant le véhicule hydrogène et son déploiement d'ici 5 minutes à peu près on vous donnera la parole vous pourrez poser des questions par rapport à ce qu'on est en train de se dire évidemment mais aussi par rapport à la stratégie plus globale du groupe mais puisqu'on est sur les véhicules à hydrogène Bénédicte-Evinson est-ce que très concrètement à Air Liquide en Iberie on roule à l'hydrogène alors on commence et en tout cas c'est l'avenir et un avenir qui n'a jamais été aussi proche je l'ai essayé la voiture à hydrogène j'ai trouvé ça fantastique j'ai essayé avec ma famille puisque nous avons en partage des véhicules à hydrogène ce que je voulais souligner c'est qu'il y a beaucoup d'enthousiasme dans nos équipes comme il doit y en avoir je pense dans cette salle et la voiture à hydrogène pour tous tout de suite c'est presque un slogan ce qu'il faut comprendre Benoît Potier c'est qu'il y a aujourd'hui une stratégie mondiale pour valoriser l'hydrogène au sein du conseil mondial de l'hydrogène qui a été créé il y a quelques années maintenant on va faire le bilan ensemble 1. comment travaille cette instance et quels sont les résultats qu'elle a obtenus ça fait 2 ans absolument ce conseil donc ce que nous avons cherché à faire c'est de réunir les énergies de travailler en groupe plutôt que de travailler isolément donc nous avons décidé après quelques réflexions assez profondes sur l'avenir de l'industrie automobile avec le président Toyota au Japon nous avons décidé de créer ce conseil de l'hydrogène à Davos il y a 2 ans 2 ans et demi aujourd'hui début 2017 et nous étions 13 quelques entreprises du secteur de l'automobile du pétrole de l'énergie quelques entreprises technologiques dont Air Liquide évidemment et puis nous sommes partis un peu la fleur au fusil en nous disant on va essayer de regrouper les énergies un an un an et demi après nous étions plus de 50 et nous sommes aujourd'hui proche de 60 plutôt à limiter le nombre de membres plutôt qu'à l'augmenter alors qu'est-ce que nous faisons nous travaillons d'abord sur l'échelle mondiale au travers de tous les secteurs concernés par l'énergie consommation d'énergie des émissions et toutes les géographies on peut dire donc que l'Asie est très bien représentée que le Japon la Corée la Chine plus récemment bien sûr l'Europe Allemagne France Royaume-Uni tous les pays du nord de l'Europe tous les pays de Scandinavie et puis alors pas les Etats-Unis en tant que pays mais la Californie on en disait un mot tout à l'heure le Canada donc nous avons et un intérêt plutôt croissant aussi bien de certains pays du Moyen-Orient qui vont s'y mettre et de la Russie où nous avons eu l'occasion d'en parler donc aujourd'hui un très grand intérêt de la part de tous ces pays alors qu'est-ce que nous faisons en pratique c'est important d'abord nous travaillons sur les technologies pour s'assurer que toutes les technologies soient disponibles et si elles le sont qu'on les améliore dans le futur pour qu'elles répondent vraiment aux enjeux donc technologies nous avons un travail sur les réglementations il faut travailler avec les Etats pour faire en sorte que les réglementations dans les différents pays soient plutôt homogènes afin qu'elles favorisent en fait le développement de l'hydrogène deuxième point tout à fait important troisième point les investissements il faut qu'on arrive à investir dans les infrastructures à financer ces infrastructures il y a donc des modèles à mettre en place notamment en lien avec le prix du carbone il faut travailler avec les Etats pour que les investissements soient possibles et que les grands fonds d'infrastructures viennent sur ce métier qui est le métier de l'hydrogène et puis nous travaillons évidemment sur les coûts puisqu'aujourd'hui tout n'est pas à l'optimum il faut baisser les coûts et c'est par des effets d'échelle et des projets qu'on arrivera à baisser les coûts et dernier point important également celui de la communication en fait il faut arriver à communiquer au grand public il faut banaliser un petit peu le produit l'hydrogène finalement l'hydrogène une sorte d'électricité gazeuse du 21ème siècle nous n'avons pas eu peur de l'électricité au moment où l'électricité a été inventée et puis nous l'avons apprivoisé aujourd'hui nos enfants nos petits-enfants sont sur les parquets jouent dans les appartements les maisons à quelques centimètres d'une prise de courant et pourtant on sait on sait maîtriser mais en fait il faut arriver par la communication faire en sorte que pour l'hydrogène ce soit la même chose alors on l'a beaucoup dit évidemment quand on parle hydrogène énergie on pense immédiatement transport mais est-ce qu'il y a d'autres applications que vous envisagez déjà stratégiquement au-delà de simplement cette fonction transport oui et vous faites bien de poser cette question parce qu'on assimile trop l'hydrogène à la mobilité dans la mobilité à la voiture et dans le combat pour le futur à l'opposition que l'on fait entre l'hydrogène et la batterie je crois que c'est une erreur en fait l'hydrogène est beaucoup plus large que ça les marchés qui sont concernés on en a identifié cinq grands marchés consommateurs d'énergie on a peut-être d'ailleurs un sixième et qui sont des marchés de production d'électricité où on peut utiliser bien plus l'hydrogène qui sont la mobilité qui sont l'industrie qui sont les bâtiments et tout le chauffage et qui sont les grandes industries dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire les industries de procédés la chimie le raffinage ou les métaux puis on peut penser d'ailleurs aussi au digital puisque l'industrie du numérique va être très fortement consommatrice d'énergie et il faut qu'elle se transforme alors tous ces marchés globalement représenterait à l'échéance de 2050 un marché de 2500 milliards de dollars alors c'est un chiffre tout à fait colossal mais ça correspond bien à la valeur de l'énergie consommée aujourd'hui c'est à peu près 20% de l'énergie mondiale ce qui nous ferait faire un cinquième du chemin qu'il faut faire pour arriver au scénario de 2 degrés donc l'hydrogène peut contribuer massivement à la réduction des émissions de CO2 et ces chiffres pourraient s'appliquer évidemment dans tous les pays du monde y compris la France où nous avons fait une étude spécifique pour la France on pourrait réduire de 55 millions de tonnes l'ensemble des émissions de CO2 en France alors c'est intéressant et c'est aussi ce que vous disiez en conclusion tout à l'heure des propos liminaires que vous aviez au pupitre la problématique finalement et peut-être que ça se ressentira au travers des questions que nous allons avoir dans la salle dans quelques secondes la problématique aujourd'hui c'est à la fois environnemental réduit à les émissions de CO2 et une croissance pour un groupe comme Air Liquide également c'est de conjuguer les deux exactement et ça a été en fait toute la difficulté des objectifs carbone climat ça a été de dire mais on ne peut pas simplement admettre que l'on va décroître et qu'en se faisant on réduise nos émissions il fallait donc se mettre dans une dynamique où on continue notre croissance on a donc analysé quelle pourrait être la croissance de l'air liquide à 2025 on a essayé de regarder quelles étaient les composantes de cette croissance et comment il fallait agir sur les différentes composantes pour réduire très significativement toute nouvelle croissance dans des nouveaux domaines et également travailler sur la base existante notamment des actifs existants du groupe pour réduire progressivement cette base ça a été donc un objectif qui a été finalement avec un numérateur et un dénominateur dans la fraction moins de CO2 au numérateur et plus de valeur créée au dénominateur le tout combinant finalement cette fameuse intensité carbone qui doit être réduite de 30% merci à tous les quatre vous restez à mes côtés bien entendu et merci aussi à vous qui nous regardez peut-être depuis chez vous sur votre ordinateur et sur le site d'airliquide.com merci évidemment à vous qui êtes là dans la salle c'est le moment où on va se tourner vers vous on va écouter vos questions et tâcher d'y répondre bien évidemment là c'est un peu particulier ce soir puisqu'il y a les questions que vous allez nous poser dans cette salle donc là c'est très simple vous levez la main et vous avez dans les allées des hôtes et des hôtesses avec des grosses lettres qui me font signe et on vous passera la parole évidemment et puis également on va s'inspirer des questions que vous avez posées sur le site airliquide.com tout au long de cette journée et des jours qui ont précédé beaucoup de questions vous le verrez une centaine de questions qui ont été posées et qu'on reprendra par grande thématique d'ici quelques minutes mais je vous donne la parole ici bien entendu puisque vous nous accueillez à Lyon pour commencer avec la lettre W là-haut bonsoir monsieur si je crois oui voilà quel est le coût du captage de l'hydrogène est-ce que c'est pas rédhibitoire a priori la réponse très simple à votre question c'est aujourd'hui à peu près 40 euros la tonne ce serait l'équivalent d'un monde où le carbone coûterait 40 euros et c'est un monde qui n'est pas si éloigné que ça puisqu'on parle de 20 pour commencer les chiffres montent jusqu'à 100 voire plusieurs centaines donc c'est une technologie qui est en fait d'ores et déjà prouvée et qui permet avec un prix de 40 euros la tonne d'être neutre il y a un deuxième avantage dans une usine d'hydrogène comme nous l'avons mis en oeuvre c'est que en mettant la récupération du carbone du CO2 on augmente la production d'hydrogène de l'usine de l'ordre de 10% un peu moins de 10% ce qui est non négligeable donc on est déjà à un point où la technologie n'est pas rédhibitoire en termes de coûts bien au contraire et on peut augmenter la production d'hydrogène question suivante la question P puis ensuite on se rendra vers internet c'est promis parce qu'il y a aussi beaucoup de questions sur l'hydrogène bonsoir monsieur oui bonsoir vous dites que vous n'êtes pas producteur d'énergie mais là vous le devenez de plein pied avec l'hydrogène comme avenir et généraliser cette source vous avez vous avez raison c'est à dire que nous ne le sommes pas aujourd'hui puisque nous sommes en fait essentiellement producteurs et distributeurs de molécules qui sont les petits éléments naturels de la nature l'oxygène l'azote l'argon etc et l'hydrogène il se trouve que l'hydrogène qui est une molécule que nous avons déjà dans notre portefeuille puisque nous facturons nous vendons aujourd'hui pour déjà 2 milliards d'euros d'hydrogène simplement cet hydrogène est beaucoup plus utilisé dans les industries de procédés comme le raffinage la chimie et d'autres ou le verre aussi ou l'électronique et donc est utilisé pour d'autres raisons que sa valeur énergétique ce qui va faire la différence et c'est là où vous avez raison c'est que demain le grand marché que je décrivais tout à l'heure va se développer plutôt comme hydrogène vecteur d'énergie et là nous allons effectivement rentrer dans un monde qui est un monde de l'énergie maintenant il y a quand même une différence relativement importante avec les acteurs de l'énergie c'est qu'aujourd'hui si vous prenez les énergies fossiles il faut aller les trouver c'est à dire qu'une grande partie du métier consiste à aller explorer pour aller récupérer ce pétrole ce gaz aux quatre coins de la planète et ensuite il faut évidemment l'amener sur la surface quand on est au fond des océans le conditionner le transporter jusqu'aux marchés finaux nous avons cet avantage avec l'hydrogène du futur celui qui a été un petit peu décrit tout à l'heure c'est que si on le prend à partir d'énergie solaire ou éolienne donc avec ce qu'on appelle l'électrolyse nous pouvons le produire pratiquement partout où il y a du soleil du vent et de l'eau donc nous ne sommes pas dans ce monde de l'exploration et de la production nous sommes beaucoup plus en aval dans le monde de la production proche du lieu de consommation et ça c'est un métier qui est relativement différent donc c'est en ce sens que je dis que nous ne sommes pas aujourd'hui un producteur et que nous n'allons pas rentrer dans l'exploration de production mais nous aurons effectivement de la convergence avec les métiers de l'énergie ce qui veut dire qu'on aura en fait beaucoup d'acteurs qui vont se positionner sur ce métier on va revenir vers vous bien entendu dans quelques secondes mais j'aimerais vous faire voir le graphique qui reprend les questions que les uns et les autres ont pu déposer sur le site airliquide.com et je vais me faire le traducteur de ces questions qui ont été posées il y en a eu une centaine vous voyez plus de 100 questions reçues et si je rebondis là c'est parce que évidemment 56% de ces questions portent sur l'hydrogène l'énergie et le climat ça tombe bien c'est quand même le thème de notre table ronde et par rapport à ce qu'on est en train de se dire Philippe la production d'hydrogène vert c'est un défi et c'est une question de Pierre de Gier qui est un défi pour le climat comment est-ce que airliquide de Montepierre agit pour promouvoir l'électrolyse qu'on évoquait via de l'électricité bas carbone pour le nucléaire l'hydroélectricité l'éolien notamment ok donc je vais commencer à répondre en utilisant deux exemples de projets un premier projet au Danemark que nous avons démarré l'année dernière où on produit de l'hydrogène par électrolyse et l'électrolyseur va être alimenté en électricité qui elle-même vient d'une ferme éolienne donc là on voit c'est un projet de démonstration projet européen avec une subvention européenne et cet hydrogène utilisé d'ailleurs pour de la mobilité hydrogène puisqu'il y a des voitures hydrogène au Danemark donc ça c'est un premier projet où nous voyons nous avons démontré quelque part l'ensemble de la chaîne deuxième projet deuxième exemple c'est ce que nous avons annoncé au début de cette année qui est un très gros investissement au Canada c'est le plus gros électrolyseur pour faire de l'hydrogène décarboné où là l'électrolyseur c'est 20 fois plus grand que ce qu'on a vu au Danemark est alimenté par de l'électricité d'origine hydroélectrique donc une fois de plus décarbonée donc là on a deux exemples où on voit comment on est engagé clairement dans la production de l'hydrogène bas carbone par électrolyse j'aimerais rappeler que pour faire de l'hydrogène bas carbone l'électrolyse est une des routes il y en a d'autres en utilisant du biométhane par exemple comme source d'entrée pour nos procédés actuels ou encore comme on a vu dans le cas de CryoCap par capture de CO2 à partir de nos procédés traditionnels Bono Pottier qu'est-ce que c'est le petit appareil que vous avez devant vous ? J'ai pas pu résister évidemment à sortir ce que vous m'avez mis dans la poche alors ça si la caméra peut vous le montrer en fait c'est un petit objet qui est un électrolyseur miniature et en fait qui peut produire alors vous voyez probablement il y a une petite une petite vapeur là alors en fait c'est un petit peu c'est l'hydrogène on produit avec un petit peu d'eau c'est pour ça qu'on le voit physiquement mais c'est simplement une pile vous devez apercevoir des petites bulles d'ailleurs dans la partie haut la partie bleue en fait c'est ça qu'un électrolyseur c'est à dire qu'on met l'électricité dans l'eau et on sépare l'oxygène et l'hydrogène de l'eau donc c'est très simple et on peut imaginer en fait effectivement un futur dans lequel ce soit pas une grosse usine avec des hydrocarbures du gaz naturel mais des petites unités puisque j'en ai une dans ma poche on peut imaginer que demain si vous captez votre électricité à partir de panneaux solaires sur votre toit vous pourrez avec des petits objets comme ça fabriquer votre hydrogène vous même on peut donc imaginer que vous pourrez le stocker d'une certaine façon dans un lieu de stockage et ça c'est un point extrêmement important une fois que vous l'aurez stocké et bien vous continuerez à utiliser de l'énergie solaire tant qu'elle est disponible mais quand vous n'en aurez plus c'est là que l'hydrogène reviendra et donc cet hydrogène que j'aurai capté et stocké je le réutiliserai à l'envers pour faire de l'électricité c'est aussi compliqué et aussi simple que ça et c'est pour ça que nous y croyons beaucoup parce que quand on a des technologies qui sont simples qui ne sont pas encore suffisamment développées pour atteindre les coûts que nous voulons atteindre nous avons en fait beaucoup d'espoir que ces technologies voient le jour et soient vraiment des technologies utilisées par tous demain parce qu'évidemment l'enjeu des énergies renouvelables aujourd'hui c'est le stockage absolument et à cet égard effectivement l'hydrogène est un vecteur de stockage tout à fait fantastique question on revient dans la salle avec une question sur le côté là-bas de la lettre E et le micro qui circule entre les fauteuils jusqu'à l'autre bout de la rangée je fais un commentaire épique tout d'abord un grand merci pour cette présentation qui est très très intéressante alors ma question est la suivante quel est le rapport entre l'euro et le dollar du point de vue commercial pour que les bénéfices soient au maximum alors Benoît Potti question là où on s'échappe un petit peu de l'hydrogène là on s'échappe totalement de l'hydrogène ce qui nous fait d'ailleurs un peu du bien ça nous fait respirer on revient à l'oxygène qui est quand même le poumon du monde au carburant alors il n'y a pas de rapport de ratio idéal entre le dollar et l'euro qui soit soit extrêmement bénéfique pour l'air liquide soit pénalise l'air liquide en fait la particularité de notre métier c'est que nous le faisons localement donc nous produisons nous construisons nos usines dans des pays pour ça nous empruntons dans la monnaie du pays puis nous nous achetons de l'électricité nous convertissons cette électricité en gaz et nous vendons le gaz localement en monnaie locale et puis quand tout se passe bien nous faisons des profits ces profits font du cash flow le cash flow sert en partie à rembourser la dette que nous avons empruntée dans cette devise et donc nous avons en fait un circuit fermé qui d'un point de vue du change est équilibré seuls les dividendes qui sont renvoyés vers la maison mère et qui servent évidemment à payer les dividendes aux actionnaires en France eux sont soumis à un effet de change donc c'est ces flux là que nous assurons en fait par des couvertures de change à 6, 12, 18 mois voire légèrement plus de façon à garantir que si les fluctuations de change sont très importantes sur 18 mois on soit au moins couvert alors dans l'histoire nous avons vu les taux dollars euros en particulier fluctuer dans un sens ou dans un autre ce qui est un peu désagréable une année ou une autre c'est de voir par exemple le résultat impacté en euros parce que l'euro est très fort et que le dollar est faible mais ça n'est qu'un effet réversible puisque le jour où l'euro se renverse ou le dollar remonte c'est un effet qui s'annule et alors le point le plus important c'est que sur la durée en fait ces effets s'annulent et s'inversent et donc on peut dire que globalement Erlecky n'a jamais vraiment significativement été affecté par l'échange simplement des effets de conversion d'une année sur l'autre et puis un coup de couverture en monnaie pour être sûr de pouvoir payer les dividendes mais sinon à part ça on est vraiment en économie fermée dans les pays dans lesquels nous opérons et je prolonge un tout petit peu la question de monsieur avec celle d'Alain qui est à Grenoble et qui nous demandait sur airliquide.com dans quelle mesure les actions airliquide sont à l'abri en cas de crise financière ou boursière puisque évidemment l'évolution des taux de change est liée aussi à la situation macroéconomique du monde donc on vient de couvrir un petit peu l'aspect change l'aspect économie générale évidemment nous ne sommes pas immunisés nous sommes quand même sensibles aux économies mais nous sommes très diversifiés ce que je disais tout à l'heure donc étant sur de nombreux marchés en fait on a toujours des marchés qui vont bien quand l'économie va moins bien exemple les marchés de la santé qui restent quand même des marchés très très stables marché de l'alimentaire qui restent aussi des bons marchés nous avons l'électronique aujourd'hui qui va très très bien et qui va continuer et puis on continuera toujours à faire de l'acier on continuera toujours à faire pendant au moins un certain nombre d'années de l'essence du pétrole et puis demain on fera de l'hydrogène à la place peut-être donc on a quand même en termes de marché et de présence géographique un moyen de s'équilibrer et puis dernier point que je rappelais d'ailleurs tout à l'heure c'est que nous avons des contrats de long terme avec des clauses d'engagement minimum ce qu'on appelle des Técorpés et donc les clients prennent en fait le produit un minimum de produit et s'ils ne le prennent pas ils le payent quand même et ça c'est lié au fait que les investissements que nous faisons sont des investissements à 15-20 ans et qu'ils doivent pour être justifiés avoir un engagement minimum du client d'ailleurs la seule preuve c'est que pendant la crise de 2009 en fait nous avons réussi effectivement grâce à ces clauses de Técorpé à maintenir le résultat j'ai été assez fier du travail des équipes parce qu'en 2009 on a réussi à faire plus 1% sur le résultat alors que toutes les sociétés dans le monde étaient plutôt à moins 10 moins 15 moins 20 question suivante dans mon dos la question Z monsieur ou madame je ne sais pas ah voilà je ne vous avais pas vu monsieur bonsoir oui bonsoir bonsoir j'aurais deux petites questions la première vous avez parlé d'un échange de données sur les 4 centres dans le monde quelles sont les mesures de protection face aux cyberattaques qui se répètent maintenant assez régulièrement et la deuxième question bien évidemment on va revenir sur l'hydrogène quand on voit actuellement qu'on ne parle que des batteries classiques dans les voitures que plusieurs milliards sont mis sur la table pour développer et quand on sait l'impact environnemental des batteries je suis un petit peu surpris du silence un petit peu par rapport à l'hydrogène on va commencer avec peut-être l'inquiétude sur les cyberattaques alors les échanges de données sont menées courantes vous avez raison de le rappeler en fait nous avons non seulement dans nos nouveaux centres d'opération mais de façon générale des échanges de données qui sont tout à fait considérables donc on a pris le sujet de la cybersécurité je pense comme un certain nombre d'entreprises de façon très très sérieuse nous avons à peu près ordre de grandeur 17 milliards d'événements pas dire d'attaques mais d'événements que l'on capte sur lesquels notre attention est arrivée par mois donc il faut juste voir ça c'est à dire qu'une entreprise comme Air Liquide ne peut pas ignorer l'espèce de bruit de fond qu'il y a dans ces 17 milliards on peut dire qu'on a à peu près 400 non pas attaques mais menaces qu'il faut prendre au sérieux et on a peut-être une vingtaine de tentatives de pénétration qui ne sont pas vraiment des attaques violentes on peut très bien n'avoir qu'une tentative d'attaques violentes par mois dans ces 17 milliards donc vous voyez qu'on est obligé de brasser un nombre de données phénoménales pour arriver à gérer l'ensemble alors qu'est-ce que nous faisons nous travaillons d'abord à l'identification de tous ces événements avec un système qui je dois dire il y a 7-8 ans a été totalement reconstruit donc pour les spécialistes nous avons en fait reconçu complètement reconstruit ce qu'on appelle l'active directory qui est l'espèce de répertoire fondamental la colonne vertébrale des données d'air liquide où vous trouvez tous les noms les adresses les mails les autorisations les mots de passe donc la structure générale du répertoire d'air liquide parce que nous nous étions aperçus que nous avions quelques faiblesses et quand on a fait travailler des consultants on a travaillé notamment avec Microsoft ils nous ont dit qu'en fait notre système était un système historique et qu'il fallait pour passer dans le monde moderne le reconstruire nous avons mis plusieurs années à reconstruire complètement l'active directory d'air liquide qui est le point de départ de tout système de défense cybersécurité parce qu'en général ce qui se passe c'est que quand vous avez une faiblesse dans votre système quelqu'un en fait repère par le biais d'un mail par le biais de quelque chose votre adresse votre nom votre adresse et à partir de là s'introduit dans le répertoire général dans l'annuaire si vous voulez et va prendre le mot de passe une fois qu'il a le mot de passe de quelqu'un il est capable à ce moment là de s'introduire de mettre des systèmes dormants et le jour où il y a un virus disponible il est capable de l'introduire et ensuite d'aller se répandre dans le système donc c'est le point de départ ça a été la première chose que nous avons faite nous avons maintenant un monitoring donc une surveillance de tous les systèmes nous avons également beaucoup de travail qui est fait sur les comportements des acteurs externes et internes souvent on vous envoie un mail un phishing ou quelque chose par le biais d'une pièce jointe et nous avons donc des programmes de formation et des problèmes de rappel à tous les employés et collaborateurs d'Air Liquide sur le fait qu'une pièce suspecte ne doit pas être ouverte et souvent tout démarre par un problème de comportement nous avons beaucoup de travail avec des acteurs extérieurs donc nous payons des hackers pour pouvoir tenter de pénétrer dans le système donc des sortes de tentatives de pénétration et nous analysons les réponses du système et nous faisons en sorte que nous soyons prêts et puis enfin nous travaillons avec des acteurs industriels d'autres industries des collègues que ce soit de notre industrie ou d'autres pour pouvoir échanger en fait les bonnes pratiques et nous avons donc mis au point récemment d'ailleurs un réseau informel d'échanges avec les grands industriels européens au travers de la table ronde européenne des industriels et nous étions ce week-end même en réunion ensemble en Europe et nous avons consacré une paire d'heures à parler de cybersécurité pour pouvoir échanger des pratiques il y a eu certains des industriels membres de la table ronde qui se sont fait attaquer très récemment au mois de mars et donc ils nous ont partagé leur expérience avec nous pour pouvoir nous dire exactement comment tout ça s'était passé donc là je vous ai décrit un tout petit peu le fait que un le sujet est pris sérieusement que nous avons reconstruit nos systèmes et qu'aujourd'hui nous sommes non pas à l'abri mais nous sommes plutôt rassurés sur le fait que nous faisons ce que nous devons faire pour après il y a d'autres couches comme les réglementations la RGPD en Europe qui est une réglementation extrêmement contraignante notamment pour les données de nos patients et auxquelles nous devons nous conformer donc nous avons en fait différents axes de travail dans le programme pour garantir qu'à l'air liquide il n'y ait pas ou très peu ou le minimum de possibilités d'interaction le RGPD qui est donc le règlement qui a un an qui a exactement cette semaine sur la protection des données personnelles il y avait une deuxième question de la part de monsieur voilà bon là je vais faire une réponse très courte vous avez absolument raison c'est à dire que on ne parle que de batterie on a l'impression que l'Europe n'est qu'aujourd'hui focalisée sur les grands programmes l'airbus de la batterie l'airbus de la batterie la coopération franco-allemande ce qui au passage est une bonne chose je crois qu'il faut donner une dimension européenne à la question des batteries mais on se bat contre la Chine on se bat contre d'autres grands pays je cherche personnellement à faire exister le mot hydrogène dans le discours public je pense que la phase de prise de conscience a eu lieu je pense que tous les gouvernements les régions les mairies sont maintenant conscientes qu'il y a d'autres solutions qui ne vont pas d'ailleurs à l'encontre d'eux mais qui sont complémentaires et ça c'était la première bataille faire exister le mot et maintenant il faut passer à la deuxième qui est en fait proposer des projets et je sais qu'à Lyon il y a la Zero Emission Valley donc la vallée Zero Emission qui est une initiative de la région avec des acteurs du public et du privé pour mettre en oeuvre des solutions inogènes nous suivons nous en tant qu'air liquide tout ce qui se fait pas seulement en France mais dans le monde entier au travers du conseil de l'hydrogène dont je parlais tout à l'heure et pour lequel ou à l'intérieur duquel nous essayons justement de dire mais attendez n'opposez pas batterie et hydrogène simplement trouvons les bonnes solutions pour non seulement la mobilité mais toutes les industries et ne bannissons pas la batterie qui restera utile mais essayons d'introduire l'hydrogène qui est une solution tout à fait exceptionnelle voilà pour les deux questions il y a beaucoup de questions donc on va aller tout en haut le L on ne l'a pas monté jusque là-haut jusqu'ici bonsoir 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 messieurs alors une première question c'est autour de l'hydrogène essentiellement la première question qui vient avec le mot hydrogène c'est que dans le grand public on présente cette nouvelle énergie comme étant dangereuse ça va exploser il y a plein de choses je trouve que c'est un petit peu dommage la deuxième chose c'est l'infrastructure de distribution parce que lorsque nous aurons des voitures avec de l'hydrogène il faudra passer à la pompe à hydrogène et aujourd'hui quel est l'état de l'infrastructure qui a été développée par Air Liquide notamment en France et en Allemagne et vers quoi va-t-on alors Benoît Potier peut-être que pour la deuxième partie de la question on se tournera vers Philippe si vous voulez bien mais d'abord est-ce que ça a évolué quand même cette perception par rapport à l'hydrogène qu'évoquait monsieur oui vous avez raison en fait ça a été le premier obstacle que nous avons en fait trouvé sur notre chemin c'est la question de la sécurité c'est-à-dire que chaque fois qu'on prononçait le mot hydrogène immédiatement le grand public réagissait en disant mais c'est dangereux pour la raison qu'on se rappelle tous il n'y était pas mais c'est ce fameux accident du Hindenburg qui était un ballon qui était conflit à l'hydrogène et qui en fait n'a pas du tout explosé mais qui a brûlé c'est un incendie et c'est un incendie qui a été le résultat d'une mauvaise isolation de l'enveloppe au lieu d'avoir le fil qui permettait de capter l'électricité électrostatique du fait du frottement en fait il ne l'avait pas mis et donc le Hindenburg a brûlé et tous les gens qui sont morts à cette occasion tous sont ceux qui ont sauté de la nacelle ça on le sait peu c'est-à-dire que tous ceux qui sont restés dedans ont assisté à un incendie la nacelle est finalement arrivée à se poser et les gens sont partis donc il y a effectivement vous avez raison une sorte d'inconscient et de méconnaissance du sujet qui est un des gros obstacles alors la bonne nouvelle c'est que depuis 2-3 ans à mesure que le sujet vient sur la table on entend moins parler de sécurité les gens posent la question mais disons dans un débat qui est beaucoup plus raisonnable donc je pense qu'on y arrivera au moment où les marchés se développeront tout le monde prendra conscience que comme l'électricité était dangereuse il y a un siècle l'hydrogène va être apprivoisé et la dangerosité la sécurité va être bien gérée au passage je rappelle que tous les matins je prends à partir de chez moi une voiture à hydrogène et que ça ne me pose pas de problème et que je suis le premier utilisateur de cette énergie Philippe ou David mais Philippe prenez le micro il y avait la deuxième partie de la question de monsieur qui est aussi une question que pose Julien sur internet de Cisteron en gros le déploiement des infrastructures et la question de Julien était encore aller encore plus loin que monsieur à quand une station service à hydrogène dans chaque ville vous voyez il y a de l'attente ok donc peut-être je vais rappeler un petit peu où est-ce qu'on en est en termes de déploiement du réseau et donc on a trois géographies essentielles où on a des dizaines voire des centaines de stations on a parlé du Japon de l'Allemagne et notamment de la Californie c'est vrai qu'en France on a moins de stations on compte une dizaine de stations seulement je pense que ce qu'il faut comprendre c'est que le défi face auquel on se trouve c'est de synchroniser la densification ou le déploiement du réseau l'arrivée des voitures et bon là on a quand même quelques nouvelles avec des constructeurs qui font état de l'arrivée de dizaines de milliers de véhicules dans les années à venir et en fait aussi le troisième élément c'est la production d'acides d'hydrogène bas carbone ou sans carbone pour alimenter toutes ces voitures donc vous voyez je pense que c'est très difficile de dire exactement pour répondre à la question sur internet à quelle année on aura une station dans chaque ville le défi c'est de synchroniser les trois éléments qui vont permettre de répondre à ce déploiement et donc voilà des dizaines de stations ici et là voire des centaines l'acryphonie l'allemagne etc David et Jean-François Potier après oui ce que je rajouterais en effet on l'a entendu il y a juste quelques semaines c'est l'exemple de la Chine qui a annoncé que d'ici peut-être que Benoît voulait en parler non non les yeux qu'en 2030 un million de voitures hydrogènes seront présentes sur le marché chinois et qui a décidé en fait de progressivement déplacer les subventions qui étaient aujourd'hui allouées aux voitures à batterie vers les véhicules à hydrogène donc très clairement aussi ce qui est important dans ce jeu de la poule et de l'oeuf c'est le rôle des états qui vont impulser cette mise en place des infrastructures et c'est vrai que là ça va donner évidemment un énorme coup d'accélérateur lorsqu'un état comme la Chine se met sur l'hydrogène on va essayer de faire des réponses madame messieurs le plus court possible pour frustrer le moins de gens possible parce que vous voyez encore beaucoup de questions question z et on remonte ensuite l'amphithéâtre promis bonsoir monsieur bonsoir monsieur bonsoir on vous écoute on vous écoute monsieur je vous en prie oui voilà vous voyez à l'écran effectivement c'est bien vous bon 35 ans technicien à l'air liquide j'ai été le précurseur des gaz chimiques à la région centre-est ensuite j'ai mis au point le biogaz et là le centre de recherche n'a pas voulu me suivre parce qu'il n'y croyait pas et je l'ai mis en oeuvre au comment dirais-je au Bénin et j'ai mis tout de suite des moteurs de 150 chevaux fiat et qui ont fourni l'électricité pour les différents centres le centre s'appelle le centre Sanghaï du reste bon tout ça pour vous dire à quel point je suis très impliqué dans tout ce qui est air liquide tout ce qui est mis en oeuvre des gaz et tout alors je me pose la question pour l'hydrogène attendez parlez bien devant votre micro monsieur benoît potier nous dit voilà on va avoir du hydrogène fabriqué là et il va être stocké là la seule chose comment il va le stocker et comment il va le faire la transition entre l'éolienne et le stockage merci monsieur parce que moi j'ai eu des gros problèmes de stockage et de transformation avec le biogaz donc je connais bien le travail question d'expert donc voilà écoutez merci d'avoir été associé au développement vous avez été manifestement précurseur du biogaz alors depuis l'époque où vous avez été avec nous on a en fait fortement développé les technologies de membrane qui permettent d'épurer le biogaz pour en faire du biométhane et c'est à partir de ces technologies qui sont je dirais anciennes mais quand même relativement récentes qu'on a pu se développer poser la question du stockage en fait aujourd'hui on sait stocker l'hydrogène on sait d'abord le conditionner c'est à dire on sait soit le mettre dans une bouteille soit le comprimer à très forte pression le mettre dans un réserveur de voiture ça vous dira quelque chose dans la voiture c'est 700 bar la pression de stockage c'est donc une pression élevée et on sait maîtriser ces technologies pour le stockage gazeux on sait aussi liquéfier l'hydrogène puisqu'on le met dans les fusées on sait le transporter sous forme liquide donc on a en fait tous les moyens de le conditionner et puis on sait le stocker en grande quantité puisque nous avons en opération aujourd'hui aux Etats-Unis une caverne qui est un énorme réservoir naturel qui est à 2 km sous terre dans des couches de sel et qui en fait est une grosse bulle naturelle qu'on a fait qu'on a fabriqué et qui permet de stocker de l'hydrogène sous pression donc que ce soit en très grosse quantité que ce soit en gazo ou en liquide on sait stocker donc le problème technologique du stockage n'est pas un sujet demain on peut imaginer que si on veut capter du soleil et faire de l'hydrogène et bien en fait on prendra un électrolyseur qui sera sous votre contrôle sous pression et donc sous pression en fait on produira cet hydrogène et on le transvasera dans un récipient sous pression et quand on en aura besoin on le récupérera et on le refera passer dans un système de piles à combustible pour faire de l'électricité donc si vous voulez la technologie de stockage aujourd'hui existe et donc ça ne nous pose pas de problème d'imaginer le système dans lequel l'hydrogène sera à la fois produit et stocké question suivante W je vous ai promis on remonte vers la gauche en ce qui nous concerne bonjour excusez moi de revenir sur le stockage mais il me semble que vous êtes très optimiste moi je me demande si j'aurais le droit de garer ma voiture dans mon garage souterrain c'était ma première question et ma deuxième question c'est est-ce que vous êtes inquiet d'une potentielle fusion entre vos concurrents américains et allemands alors d'abord Benoît Potier avant de parler de la voiture c'est intéressant parce que quand les premières voitures au gaz sont arrivées il y a eu beaucoup de restrictions au jour d'aujourd'hui nous avons le droit de nous garer dans des parkings souterrains avec nos voitures donc nous n'avons pas à ce jour de difficulté pour imaginer que demain une voiture normale pourra être utilisé n'importe où alors il y a une raison technologique c'est que l'hydrogène est très léger et que en fait s'il y a une fuite quelque part l'hydrogène s'échappe et s'échappe très très vite alors vous allez me dire oui mais si le parking est complètement étanche cet hydrogène reste dans le parking c'est pas faux en général un parking est assez peu étanche et donc on peut imaginer que en fait toutes les simulations que nous avons faites et toutes les études de sécurité démontrent qu'en fait l'hydrogène a cet avantage de disparaître pratiquement instantanément d'une zone de danger et c'est à mon sens la raison principale pour laquelle aujourd'hui on peut garer sa voiture hydrogène dans un parking il y avait une deuxième question qui rejoint celle de Nathan de Sao Paulo sur internet donc au Brésil on parle de la consolidation en fait du marché et de vos concurrents Nathan qui disait Air Liquide veut être leader de l'industrie des gaz comment pensez-vous réagir face au récent mouvement de la concurrence pour reprendre le leadership c'est une question tout à fait différente mais vous avez raison de la mettre dans notre discussion parce qu'il y a tout à fait d'actualité donc nous avons nous fait une grosse acquisition aux Etats-Unis en 2015 nous l'avons maintenant largement intégré nous avons réalisé toutes les synergies donc cette opération est en fait derrière elle a grossi et on est devenu largement numéro 1 mondial quelques temps après c'était inévitable deux de nos concurrents se sont rapprochés j'ai été un peu surpris pour être honnête avec vous qu'ils obtiennent toutes les autorisations de la part des autorités concurrence sur tous les continents tous les pays ils les ont obtenus et on a compris comment ils s'y sont pris donc ils sont aujourd'hui en fait après les investissements à environ 10 voire maximum 15% en taille au dessus de nous donc ils sont en fait les plus gros par fusion alors que nous nous avons progressé en fait de façon plus organique ils sont allemands et américains puisqu'ils ont fusionné une société allemande et une société américaine ils ont leur siège social en Irlande ils ont un conseil et une petite équipe qui est au Royaume-Uni et puis toutes les opérations aux Etats-Unis donc ils sont je dirais une société encore assez dispersée et ils vont mettre quelques temps avant de se réunir de mettre en place toute la nouvelle organisation et de faire fonctionner l'entreprise donc nous avons de l'avance mais cette avance est limitée ce que nous comptons faire c'est simplement agir sur la performance sur l'innovation parce que nous sommes en fait plutôt plus innovants je l'ai rappelé tout à l'heure et prendre en fait ces deux trois années qui viennent pour prendre des positions assez intéressantes sur les marchés de demain notamment l'inrogène sur la santé et sur d'autres marchés électroniques par exemple pour pouvoir je dirais rester à peu à très peu de ce leader mais quand on est à 10% d'une autre entreprise n'importe quelle acquisition peut nous faire repasser devant donc ça n'est plus une question de taille à 10% près c'est plutôt une question de positionnement et d'opportunité stratégique pour être les meilleurs dans la durée donc c'est un concurrent très sérieux pour nous maintenant c'est aussi un acteur de moins ce qui dans notre industrie signifie que nous avons finalement une compréhension plus fine des marchés moins d'acteurs mais nous considérons que cette fusion est une fusion extrêmement sérieuse qui met un concurrent de la taille d'air liquide finalement pratiquement face à air liquide dans tous les pays donc nous prenons cette fusion très au sérieux question de la rangée P maintenant bonsoir monsieur on vous entend il fallait un tout petit temps mais je crois qu'on vous entend maintenant je voulais remercier monsieur Potier pour sa présentation qui était très claire et j'étais en train de discuter cet après-midi avec un petit jeune du numérique qui fait des études dans les algorithmiques sur le trading et je lui parlais de ma venue à cette réunion et il ne connaissait pas du tout air liquide donc je voulais savoir un petit peu comment air liquide communique auprès des jeunes actionnaires parce que si je fais le compte ici les moins de 30 ans on ne doit pas être nombreux j'ai 56 y a-t-il un déficit d'images en fait c'est ça auprès des plus jeunes non les gens a priori ne connaissent pas trop air liquide alors que c'est une bonne action de perte de famille je lui expliquais bon après il a regardé et puis effectivement quand on regarde sur un grand nombre d'années on voit qu'air liquide c'est régulier et une deuxième petite question si vous me permettez c'est est-ce qu'on sera pas à un moment concurrencé par un total qui lui devra aussi se recycler et dans ce cas là passer aussi à l'hydrogène voilà merci alors votre discours en direction de la jeunesse voilà donc déjà vous avez dit qu'on est une action de père de famille comme les jeunes sont rarement des pères de famille disons de grandes familles ils le sont et ils le deviennent mais c'est vrai qu'on n'a pas une visibilité exceptionnelle ceci étant on n'a aucun mal à attirer des jeunes au moins en recrutement quand les jeunes rentrent en fait ils restent ils sont passionnés par ce qu'ils font donc on touche à tellement d'industries et tellement de problématiques que en fait ça intéresse beaucoup nous sommes en fait quand même un des premiers pas le mais un des premiers en France à avoir poussé très massivement sur l'utilisation du digital donc j'ai été invité à de multiples reprises à faire des conférences et des témoignages non pas sur l'hydrogène mais sur le digital donc vous voyez que c'est quand même quelque chose qui compte beaucoup à la liquide nous l'utilisons beaucoup dans ce que nous faisons et toute la transformation de notre industrie et de l'air liquide est basée notamment sur le digital donc ça ce sont des éléments qui parlent aux jeunes alors ce que nous n'avons pas aujourd'hui c'est des produits visibles et ça c'est un gros handicap c'est-à-dire que effectivement quand on est L'Oréal quand on est LVMH quand on est même Total même Saint-Gobain on a des produits très tangibles alors que nous on les voit pas on voit des bouteilles des camions des gros tuyaux des usines on se dit bon pour ça pour un jeune c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus intéressant par rapport à un sac Louis Vuitton voilà par rapport à un sac Louis Vuitton c'est moins attirant ceci étant nous faisons quand même beaucoup d'efforts par le biais de ce qui parle aux jeunes en fait c'est-à-dire par le digital par l'environnement et le climat parce que je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de jeunes et c'est les élections de ce week-end l'ont prouvé en fait on a quand même une pénétration du sujet climat environnement dans tous les esprits donc par ce biais-là par le biais du PEA jeunes vous allez me dire c'est une anecdote ben non on a beaucoup bataillé au niveau de l'Assemblée nationale pour faire passer le concept au départ on a eu une opposition il y a quelques années une opposition farouche des députés sur le fait de dire mais vous n'y pensez pas mettre les jeunes aussitôt dans la bourse mais enfin c'est un scandale donc on est quand même face à des sujets qui sont des sujets souvent un peu difficiles donc voilà on essaie d'agir un peu partout on va dans les écoles les universités pas seulement les grandes écoles pour parler de l'air liquide pour parler de l'actionnaire pour parler de ce que nous faisons et en menant toutes ces actions on arrive quand même petit à petit à pénétrer la jeunesse mais c'est un long travail et puis je parlerai à la direction de la communication évidemment qui est représentée dignement ici de ce sujet on reparlerai de ce sujet on parlait de la consolidation sur la question précédente et est-ce que finalement Total c'est pas le principal concurrent à venir Total oui mais Total et exploration production comme je disais tout à l'heure et pendant encore au moins à mon avis un siècle il y aura du pétrole et du gaz partout donc si c'est le cas si c'était le cas ce serait à très long terme il n'y a pas que Total il y a beaucoup d'autres groupes groupes qui font de l'électricité aujourd'hui on peut imaginer EDF a fait une petite filiale dans le domaine de l'hydrogène donc EDF s'y intéresse aussi et il y aura à mon avis beaucoup d'acteurs mais c'est si vous voulez en matière stratégique c'est toujours la question de savoir est-ce que l'on est mieux à ne pas développer un marché parce qu'il y aura beaucoup de concurrence ou au contraire à pousser pour que le marché soit le plus large possible tout en s'arrangeant pour nous prendre une part de ce marché c'est plutôt la deuxième voie qu'Air Liquide est en train de suivre ou de pousser je rappelle les chiffres 2500 milliards de dollars de marché en 2050 si Air Liquide prend 1% de ce marché qui est rien parce que l'hydrogène est un produit d'Air Liquide nous doublons de taille si nous prenons 1% du marché nous doublons la taille du groupe si nous prenons 10% du marché ce qui serait logique nous multiplions par 10 la taille du groupe Air Liquide donc l'enjeu est colossal et pour l'instant ce que nous avons plutôt fait c'est essayer de développer le marché pour avoir le maximum d'opportunités pour le groupe même s'il y a des nouveaux concurrents qui viennent se mettre dessus 3 dernières questions le L la rangée L là-bas oui bonsoir bonsoir je voudrais vous poser une question sur l'émergence du marché de l'hydrogène on assimile donc souvent hydrogène et mobilité ne serait-il pas plus pertinent de parler de bâtiments et quand est-ce qu'il y aura par exemple un nouveau palais de justice de Paris un bâtiment de ce type équipé avec une centrale ma deuxième question est plutôt politique on en parle beaucoup en ce moment en Chine votre développement est-il libre ou est-il contraint par des réglementations bizarroïdes qui vous brident alors les constructions les architectures modernes c'est ça un peu la question le bâtiment est un des grands marchés que j'ai cité tout à l'heure sa taille fait à peu près un cinquième de l'ensemble des marchés donc oui c'est un élément très important le pays qui est le plus avancé c'est le Japon qui a fait déjà une grande expérimentation à grande échelle du chauffage et de la production d'électricité au pied de chaque immeuble avec de l'hydrogène qu'on amène sous une forme ou sous une autre et qui fait en fait la chaleur du bâtiment et l'électricité du bâtiment donc vous avez raison en fait le marché de la construction est un marché potentiel important c'est un marché conservateur c'est un marché dans lequel vous n'arrivez pas à pénétrer rapidement nous n'avons pour l'instant pas encore travaillé de façon massive avec ces acteurs du bâtiment même si des contacts ont été noués nous sommes plus aujourd'hui effectivement dans la mobilité mais pas seulement dans la voiture nous sommes beaucoup dans tout ce qui est professionnel ce qu'on appelle le heavy duty c'est à dire les grosses consommations les camions les bus les trains parce que vous savez qu'il y a des trains aujourd'hui qui sont développés par Alstom en Allemagne j'espère bientôt en France donc nous sommes plus axés encore sur le marché de la mobilité et sur le marché des grandes industries mais la construction va être un marché dans le futur que nous allons effectivement suivre le palais de justice de Paris il vient d'être construit donc on ne peut pas en reconstruire un autre on pourrait imaginer avoir de l'hydrogène comme source d'énergie et ça je pense que ça va arriver nous sommes aujourd'hui sur la région parisienne en particulier en train d'essayer d'imaginer comment on pourrait développer plus l'hydrogène sur ce territoire pas seulement d'ailleurs puisqu'on travaille dans les régions françaises aussi mais Paris j'espère sera un grand utilisateur d'hydrogène on parlait ce que la Chine peut par sa politique contraindre alors oui positivement ou négativement on disait tout à l'heure qu'un million de véhicules décrétés par politique par les plus hautes autorités du pays en 2030 c'est colossal on a dit qu'il y avait 10 000 voitures tout à l'heure 6 000 en Californie 3 000 au Japon et puis le reste éparpillé vous imaginez ce que peut représenter un million et 2030 c'est demain matin c'est à dire qu'il faut tout de suite travailler sur les véhicules travailler sur les stations donc la Chine peut être un acteur d'accélération phénoménale comme elle peut être un facteur de contrainte aujourd'hui on peut dire que le groupe Air Liquide a plutôt bénéficié de son développement en Chine sur les 20 dernières années 30 dernières années même presque aujourd'hui nous avons en fait créé une position qui est la position numéro 1 et nous étions très en retard il y a une quinzaine d'années donc nous avons réussi à rattraper je suis plutôt optimiste je pense que la Chine continuera à rester pour nous et notre industrie un marché très intéressant pour le futur malgré les risques politiques on va prendre les deux dernières questions de toute façon la discussion va se prolonger à l'issue de cette rencontre bien évidemment la question J là-haut on va la ranger J moi je reconnais en l'hydrogène que c'est très vertué mais je pense que vous allez surtout vous développer au mieux de l'industrie parce que pour ce qui est de l'automobile les avancées avec les constructeurs sont bien avancées avec l'électrique encore ce matin j'entendais sur une radio économique entre autres avec le rapprochement futur de Renault et Fiat ils ne parlent pas d'hydrogène on a un peu le milieu automobile vous avez dans les showroom européens et tout autant le diesel et l'essence étaient présents mais tout le monde développe auront des modèles électriques donc on sent du scepticisme oui oui non non mais attendez parce qu'il est vrai il est vrai que l'électrique les terres rares et tout c'est pas bien écologique aussi c'est sûr je suis autant d'accord avec vous pour le développement de l'hydrogène sur l'aspect qui a été développé par vos non alors c'est un petit peu ce que vous dites mais attendez ceci dit moi j'ai cru entendre ce matin encore la Chine au contraire ils vont faire l'hydrogène mais ils sont encore bien présents ils fournissent aujourd'hui des constructeurs opérins avec leur batterie oui et il faut quand même dire aussi ils mettent l'accent d'autant plus qu'ils ont sur leur propre marché ils sont à 13% de production en moins de voitures parenthèse j'ai deux éléments de réponse que je voudrais vous faire et qui vont un peu dans le sens de ce que vous dites le premier c'est que si vous interrogez tous les constructeurs automobiles ils vous diront que en fait l'hydrogène c'est le long terme c'est à dire qu'ils sont persuadés qu'à terme l'électricité à bord des véhicules ce sera plutôt l'hydrogène même les plus farouches promoteurs de la batterie aujourd'hui parmi les constructeurs automobiles et parmi les présidents des sociétés vous diront qu'à échéance de 20 ans la solution c'est l'hydrogène ceux qui sont les plus timides sur l'hydrogène vous disent 20 ans ceux qui sont les plus agressifs sur l'hydrogène parlent plutôt de 10 ans ou moins ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est que tout le monde est unanime pour dire que la batterie ne sera pas la solution pour les camions pour les trains pour les bateaux et pour les avions or toutes ces industries de la mobilité ont besoin de se transformer vers des solutions propres et donc nous avons des discussions aujourd'hui en tant que air liquide et en tant que conseil de l'hydrogène entre nous avec toutes ces industries et là il y a une unanimité pour dire que la solution sera l'hydrogène alors imaginez-vous un monde dans lequel dans la mobilité les mêmes entreprises développent l'hydrogène pour les camions pour les trains les bateaux et la batterie il y a un moment où il faudra arbitrer et il faudra se dire si on fait l'hydrogène faisons l'hydrogène pour tout et c'est un petit peu ce à quoi on arrive aujourd'hui d'un point de vue de l'intention on voit bien qu'un certain nombre de constructeurs se posent cette question c'est dire mais est-ce qu'on n'est pas mieux à alors on en entend beaucoup parler on ne le voit pas encore beaucoup sur les salons vous voyez encore beaucoup de voitures électriques parce que les investissements qui viennent d'être faits sont des investissements colossaux dans la batterie et qu'on aura besoin de batterie de toute façon à court court terme et même dans les voitures hydrogènes il faut se rappeler que en fait ce sont des technologies hybrides type Toyota qui vont être mises en oeuvre avec récupération de l'énergie au freinage notamment et restitution d'une partie de cette énergie quand on en a besoin l'hydrogène ne fera que le complément et l'autonomie long terme du véhicule mais la batterie va continuer à être une technologie qui va être humaine c'est pas les mêmes c'est pas les batteries de stockage long terme c'est les batteries de stockage instantané donc c'est des technologies qui sont différentes ce qui veut dire que les deux technologies vont coexister et que l'hydrogène ne pourra pas être tué par la batterie ça c'est ma conviction et plus on avance et plus on voit en fait de constructeurs qui nous confirment que c'est un peu dans cette voie là que ça se développera on termine avec la question de la range G E monsieur qui est derrière la caméra je l'aperçois merci je remercie de prendre cette dernière question je voudrais revenir sur l'objectif annoncé de réduction de 30% de l'impact carbone de la société air liquide sur une durée de 10 ans on va dire puisque c'est de 2015 à 2025 alors est-ce que j'ai bien compris je comprends la chose suivante si on dit que en 2015 les émissions de carbone étaient de 100 en 2025 elles seront de 70 est-ce que j'ai bien compris et question élément subsidiaire l'air liquide étant une société et c'est heureux en croissance en gros on va dire de 5% par an c'est-à-dire sur l'espace de 10 ans ça fait 50% j'arrondis et que les émissions de carbone sont à peu près proportionnelles toutes choses égales par ailleurs à l'activité de la société c'est-à-dire que si l'air liquide n'avait rien fait depuis 2015 on se retrouverait avec un indice de 150 en 2025 et on prétend arriver à 70 donc ça veut dire que dans les 6 ans qui viennent puisque jusqu'à maintenant je pense que comme la décision a été prise très récemment il n'y a pas eu grand chose de fait l'impact carbone de la société devrait être réduit d'à peu près moitié entre 2019 et 2025 ce qui est tout à fait considérable je vous encourage à prendre les mesures pour le faire mais j'attends qu'un indicateur d'impact de réduction carbone soit créé enfin donné par l'air liquide et que chaque année à la réunion de l'Assemblée générale on dise l'indicateur 100 de 2015 est aujourd'hui de temps et de temps et nous sommes sur la bonne pente pour atteindre l'objectif annoncé à l'Assemblée générale de 2019 je vous remercie alors monsieur vous avez été extrêmement clair j'ai juste une chose à préciser c'est que le moins 30 dans votre exemple qui était le 100 en termes d'émissions devient 70 le moins 30 que nous avons utilisé n'est pas un moins 30 sur les émissions directes mais sur le rapport déjà donc ça veut dire que dans tout votre raisonnement c'est pas moins 50 à la fin quand vous avez dit j'ai réduit mes émissions d'un côté et j'ai fait de la croissance de l'autre ce qui veut dire que vous êtes arrivé à un calcul qui était parfaitement correct qui est de moins 50 en fait ce calcul c'est moins 30 donc on va réduire les émissions absolues dans une proportion qui est moindre que celle que vous avez citée c'est pas moins 30 sur la valeur des émissions c'est moins que ça maintenant je voudrais mais le raisonnement par ailleurs est tout à fait correct je voudrais juste dire que quand vous avez dit mais finalement vous arriveriez à réduire de 50% ce que l'on va réduire de 50% en termes d'émissions pures c'est tout ce qu'on va faire en plus c'est à dire que tout ce qu'on va faire en plus sera réduit dans des proportions très significatives ce qui veut dire qu'il faut qu'on réinvente significativement air liquide pour que chaque fois que nous vendons une tonne d'oxygène une tonne d'hydrogène ou une tonne de produit cette tonne soit faite avec beaucoup beaucoup moins d'émissions de carbone que ce que l'on faisait auparavant puisque nous allons en fait être obligés de réduire la somme de tout ce qui existe et de tout ce qu'on fera en plus en nouveau de 30% sur la période donc c'est un effort colossal nous arrivons à la même conclusion mais vos chiffres vous les avez pris avec un numérateur à moins 30 et un dénominateur qui augmentait et en fait c'est la somme des deux si je peux être un petit peu simple qui va être réduite de moins 30 voilà donc c'est un petit calcul pas tout à fait le même maintenant nous allons chaque année évidemment revenir avec un point d'atteinte donc chaque année à l'assemblée des actionnaires nous serons en mesure de vous dire où nous en sommes et ce que nous avons fait c'est-à-dire où nous avons réussi à gagner parce que nous avons évidemment beaucoup d'idées nous pouvons acheter plus d'électricité verte nous pouvons basculer plus de transport à des énergies propres nous pouvons travailler avec nos clients de façon assez majeure donc nous allons en fait agir un petit peu sur tous les plans de façon à pouvoir atteindre cet objectif alors nous en sommes fixés 2015 comme base parce que c'est l'accord de Paris la COP21 parce que beaucoup d'entreprises dans le monde ont pris cette année comme une année de référence et donc nous avons en fait objectivement fait déjà une partie du chemin entre 2015 et 2019 nous savons où nous en sommes aujourd'hui il faut continuer de façon assez significative jusqu'à 2025 et c'est ça qui va constituer nos premiers objectifs maintenant nous sommes déjà en train de penser à l'après 2025 puisque tout ce que je vous ai dit c'est finalement on a pris un peu un train en marche on s'adapte et on arrive à faire moins 30 sur le global en 2025 pour pouvoir continuer et faire encore bien mieux après il va falloir qu'on innove il va falloir qu'on mette en oeuvre des programmes et on est en train d'y réfléchir dès aujourd'hui oui peut-être pour témoigner de la partie très opérationnelle nous avons déjà des programmes qui sont initiés que ce soit sur effectivement l'énergie en Portugal par exemple 100% de l'énergie que nous achetons est une énergie propre mais également sur nos opérations donc à la fois sur l'opération des grosses unités de production d'oxygène où on veille à réduire finalement notre besoin en électricité être de plus en plus efficace mais aussi sur le transport des bouteilles ou sur le transport du liquide où nous avons des programmes de réduction de kilomètres en utilisant des algorithmes de tournée pour nos clients merci à tous les quatre on amorce là de toute façon Bonapotier la conclusion aussi parce que ce qui était assez marquant dans le film qu'on voyait tout à l'heure sur le comité de communication d'actionnaires et nous sommes face à vos actionnaires c'est cette volonté d'amener du sens aussi il y avait cette quête de sens chez ceux qui investissent dans l'air liquide et là lorsqu'on parle de respect de l'environnement de politique environnementale on est dans cette recherche d'apporter du sens tout simplement Absolument et je pense que c'est quand même une des grandes révolutions ou évolutions récentes c'est à dire que nous avions tous en tant qu'actionnaires l'habitude de regarder nos investissements sous l'angle économique et on avait le résultat le dividende la progression du titre et finalement on faisait un retour sur l'actionnaire un retour pour l'actionnaire sur l'investissement je crois que ce qui est en train de changer c'est que de plus en plus non seulement nous en tant qu'actionnaire mais toutes les équipes qui travaillent au sein d'air liquide les clients nous regardons finalement le futur par le biais de l'économique mais du sens il nous paraît inimaginable aujourd'hui d'envisager le futur d'une grande entreprise seulement sous l'angle économique je crois qu'on a fait ce pas je vais vous donner juste pour conclure une illustration ce matin même avant de venir vous rencontrer j'étais au siège on a reçu un de nos grands clients pour lequel nous avons fait un investissement récent très significatif et ce client qui vient de loin était en Europe il souhaitait me rencontrer et nous avons en fait organisé un petit déjeuner on peut dire que 95% du temps que nous avons consacré à la discussion portait sur le climat sur les émissions de CO2 sur la façon dont l'air liquide avait envisagé sa transformation comment on pouvait y arriver comment les choses s'étaient mises en place comment nous travaillions avec nos clients et nous avons passé exactement deux minutes à la fin de la discussion à parler de relations commerciales le client nous a dit en ce qui concerne le commercial il n'y a pas de problème en fait les choses vont très bien on est très satisfaits de ce que vous faites on vient de faire un investissement très significatif donc ils tournent très bien ils sont très contents donc ça vous illustre je pense la transformation dans laquelle nous sommes entrés c'est-à-dire que même sur le business dans les relations entre des grands groupes ce qui compte ce dont on parle c'est la transformation à la fois d'énergie et d'environnement c'est ça qui va faire en fait l'industrie du futur et je pense que ce que nous disions tout à l'heure ensemble au lieu d'avoir des relations qui sont de part et d'autre d'une barrière barrière commerciale nous nous sentons aujourd'hui avec les industries du même côté dans le même camp nous avons à travailler finalement ensemble à rendre nos industries beaucoup plus propres et c'est vraiment une transformation tout à fait importante donc oui nous sommes passés de l'économique pure à l'économique et au sens et je crois que c'est ce qu'on a essayé d'illustrer ce soir à travers de cette discussion et nous sommes ravis d'avoir pu échanger avec vous sur des thèmes regardez le nombre de questions où nous avons abordé finalement des questions d'hydrogène de climat je crois que c'est aussi une illustration de ce qui est en train de se passer et l'industrie de demain merci à vous tous la discussion va se poursuivre bonne soirée merci à vous 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 merci à vous